Bonjour à tous, je suis Kylian Merlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous mettre un extrait de notre collaboration avec Thomas Gio, dans laquelle on va comparer la fiscalité de Dubaï à la fiscalité des États-Unis. Donc, je vais vous laisser avec l'extrait. Thomas Gio va parler d'Orlando, de Miami, des différents États. Et moi, eh bien, je vais parler de la fiscalité à Dubaï. Donc, on se retrouve juste après. Oui, du coup, ici, on va passer rapidement à cette fameuse fiscalité qui, du coup, va plaire aux gens qui vont regarder cette vidéo. Donc, parle un peu rapidement parce que, bien évidemment, je le redis dans cette vidéo, même si vous savez, mais ni Thomas ni moi, on est des avocats fiscalistes. Donc, on va vraiment vous donner pas du tout de détails super complets. Mais voilà, on va vous dire ce qu'on sait, ce qu'on a pu voir. Maintenant, bien évidemment, si vous voulez plus d'infos, il y a le site du gouvernement de Dubaï et des États-Unis pour justement approfondir. Mais parle un peu, justement, globalement de la fiscalité aux États-Unis. Carrément. Alors déjà, première chose, ouais, c'est ça, on n'est pas expert financier. Et le mieux, je pense, c'est de contacter un avocat si c'est vraiment votre première priorité ou alors un expert comptable. Nous, ce qu'on appelle ici, c'est un CPA. Donc voilà, c'est un expert. Moi, j'ai de la chance, j'ai trouvé un Français qui est CPA aux États-Unis. Donc, c'est parfait parce qu'il comprend les deux modèles. Donc, c'est vraiment cool. Et la fiscalité. Alors moi, je suis avec une LLC, je suis entre 21 et 26 %. Ça dépend, voilà, mes bénéfices, encore une fois, ça dépend de pas mal de choses. Ce n'est pas la plus optimale. Par contre, la LLC, c'était la plus facile à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, je suis entre 21 et 26 % sur les bénéfices. Ce qu'il faut savoir, première chose, c'est que ça, c'est la Floride. En fait, beaucoup de gens pensent que les États-Unis, c'est un pays. Alors oui, c'est un pays, mais vous devez penser les États-Unis comme l'Europe. C'est-à-dire que chaque État a sa fiscalité. Le Nouveau-Mexique, par exemple, au hasard, est à 0 %. Le Texas, de mémoire, est à 8 %. Le Delaware, vous le connaissez, il est à 0 %. Mais le rêve de tout le monde, c'est la Californie. Californie, 55 %. C'est le pire que la France. Enfin, non, ce n'est pas pire, c'est pareil. New York, c'est 44 %. Donc, voilà, encore une fois, il y a le rêve et la réalité. Et pour moi, c'était quand même important. Oui, je vais aller aux États-Unis, mais si je peux avoir moins d'impôts qu'en France, on va joindre l'utile à l'agréable. Et donc, la Floride, en fait, il n'y a pas d'impôts techniquement. Il n'y a pas d'impôts d'État ou très peu. Et c'est un impôt fédéral. Donc, c'est un impôt sur tout le pays. Donc, c'est ce que tous les États payent dans leur partie des impôts. Donc, moi, je suis entre 21 et 26 %. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est intéressante, c'est que ce n'est pas comme en France où j'ai mon entreprise, je paye mes bénéfices de l'entreprise. Donc, voilà, tu rinces. Et après, tu te verses un salaire. Donc, tu as ta fortune perso qui est de la richesse. Voilà, tu rinces aussi. Moi, en gros, mes bénéfices sont liés avec ma fortune personnelle. Donc, je ne paye qu'une fois 21 %. Ça, je l'ai appris il y a trois mois. Donc, j'avais déjà fait mes papiers. Donc, j'ai fait, ah bah, bonne nouvelle. Cadeau de bienvenue, c'est cool. Donc, voilà, encore une fois, pour vous montrer que je ne l'ai vraiment pas fait pour ça. En plus, ce qui est intéressant, moi, je trouve ça très intéressant, c'est que la TVA, donc la VIT qu'ils appellent ici, c'est de 6,76 %. Donc, c'est ridicule par rapport aux 20 % en France. Et donc, forcément, c'est moins cher. Et aussi, il y a un truc, et on n'en a pas parlé. Alors, ce n'est pas fiscalité-fiscalité, mais le prix euro-dollar cette année, fantastique. C'est 1 euro égale 1,21 dollar. Donc, moi, c'est royal pour moi. C'est vraiment royal. Non, c'est vrai que c'est super top, le cours euro-dollar pour toi. Pour moi, effectivement, pour les gens, du coup, qui n'avaient pas compris la blague de Thomas, je l'avais dit en offre. Donc, moi, j'ai une LLC aux États-Unis, au Nouveau-Mexico, qui est justement à 0 %. Maintenant, ici à Dubaï, c'est simple. C'est 0 % partout, donc 0 % sur société, 0 % sur revenu, 0 % de partout. Par contre, on a une TVA depuis pas longtemps. Ça doit faire deux ans, donc en 2018, enfin trois ans, du coup. On a une TVA de 5 %. Du coup, bien évidemment, ça ne reste rien du tout. Mais c'est quand même à souligner. Il y en a une depuis quelques temps maintenant. Et si pas, c'est 0 % partout sur vos salaires, sur vos revenus, sur la société, etc. Et ça, effectivement, c'est un bon point. Maintenant, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, et on va le redire encore une fois ici dans cette vidéo, il ne faut pas choisir un pays juste par sa fiscalité. Pourquoi ? Parce que c'est chouette d'aller vivre. Par exemple, aux Philippines, pour avoir 0 %. Maintenant, si vous n'aimez pas la culture, si vous n'aimez pas la nourriture, que vous êtes malade à cause de la météo, etc., etc., à un moment donné, les 0 % ne valent pas vraiment le coup. Donc, choisissez d'abord un pays que vous aimez, de par sa culture, sa nourriture, etc., ou même un peu les critères que nous, on a choisis, Thomas et moi. Et ensuite, vous vous intéressez à la fiscalité. Mais ça ne doit pas vraiment être une priorité. Je suis sûr que Thomas, tu seras d'accord avec moi. Oui, carrément. Et puis, en plus, ce que je disais, c'est que là, moi, je dis que je suis à 21 %, mais je n'ai même pas regardé. Mais je suis sûr qu'il y a des moyens d'optimiser et c'est comme en France. Bien sûr. En France, je connais plein de personnes qui restent parce qu'ils aiment bien la France. Moi, personnellement, pour plein de raisons, je ne suis pas fan. Après, j'aime bien manger. Donc, OK, on a des bons trucs. Mais au final, en fait, il y a plein de stratégies pour défiscaliser, etc., etc. Et surtout, par exemple, rester en France, quand tu fais du chiffre, ça te permet d'emprunter beaucoup plus derrière avec les banques. Donc, voilà. Encore une fois, il faut se sentir bien. C'est le plus important parce que je peux vous assurer, quand vous vous sentez bien, derrière, ça va se ressentir sur votre business. Et les 3-4 % que vous allez gratter d'impôts ou les 10-20 %, si vous ne vous sentez pas bien, vous allez les perdre parce qu'en final, vous n'avez pas gagné d'argent. Donc, ça ne sert à rien. Exactement. C'est une belle note de fin pour la fiscalité. La vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Dites-moi en commentaire, quel état ou quelle ville vous a le plus séduit ? Est-ce que vous vous êtes intéressé à partir à Dubaï ? Ou alors, est-ce que c'est les États-Unis et plus précisément l'État de New York, Miami, la Floride, Orlando ? Dites-moi un petit peu en commentaire, quel est le lieu qui vous a le plus plu ? Et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501